Personne ne rentrait, personne ne sortait. La direction interrégionale était privée de ses personnels administratifs dès 8h ce matin. Pour les manifestants, leur nouvelle mission, amener des détenus au palais de justice par exemple, n'est pas acceptable en l'état. Ils réclamaient une formation. Accompagner des détenus suppose le port d'une arme de poing sur la voie publique. Ils demandaient ensuite des effectifs supplémentaires. Mais vers 11h, les forces de l'ordre interviennent et débloquent le portail d'accès à la direction interrégionale. La seule réaction qu'on aura de notre administration aujourd'hui, c'est une fois de plus l'intervention des forces de l'ordre pour nous déloger face à nos revendications qui, je pense, sont plus que légitimes. On a des effectifs en complète déconfiture et c'est la seule réponse qu'on a. Eiffo et CGT réclament des négociations avec le ministère de la Justice. Ils sont décidés à se faire entendre en préparation une manifestation à Paris au lendemain du second tour des présidentielles. Et puis, on a des effectifs en débloqueur. On a des effectifs en débloqueur. Merci.